Musique Ce matin, le docteur You reçoit M. Jeunet qui souffre de douleurs chroniques. Le but, de repérer les différents composants de la douleur, médicaux et psychologiques. Il y a dix ans, une électrode qui atténue la douleur a été implantée chez le patient. Elle est contrôlée par l'infirmière référente de la douleur. Vous en êtes où de vos intensités de stimulation ? Est-ce que ça vous paraît adapté au quotidien ? On en est où là ? On fait le point aujourd'hui. C'est ce que je disais à M. Riau, c'est qu'en fait, moi j'ai pris l'habitude d'avoir un seuil de douleur que je vais tolérer. Ce patient a déjà vu des spécialistes qu'on nommera d'organes, c'est-à-dire des orthopédistes, des neurologues, des rhumatologues, pour être bien sûr qu'il n'y ait pas un traitement précis, spécifique. Là, nous avons comme enjeu la prise en charge de la douleur comme maladie à part entière. Intégrer les aspects psychologiques de la douleur, c'est aussi l'approche du docteur Salin. Pendant la consultation d'anesthésie, elle crée tout d'abord une relation de confiance avec la patiente, qui va être opérée de la hanche. Le fait d'anticiper comme ça les choses, ça va vous permettre de vous mobiliser aussi rapidement. Parce qu'on va vous demander rapidement de vous mobiliser, dès le lendemain vous serez au fauteuil, marchez et tout ça. On prend en charge plusieurs dimensions, en fait. C'est tout le côté psychologique, prise en charge et préparation psychologique des gens, qui est très important. Et puis tout le côté aussi un petit peu plus technique, médical, des médicaments, etc., qu'on explique aux patients. C'est très important de prendre aussi ce côté-là psychologique.